Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi robbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya i wa sayyidin moussalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le chapitre, le fadl al-zikr, le vêtue, l'excellence de zikrullah. Aujourd'hui, avec un jour qui peut venir, nous pouvons dire qu'un adhkar, un zikr qui nous fait après le namaz, après le namaz fars. Alors, le hadith 1416, wa an Thauban, radiyallahu anhu, kale, rapportez pas, sayyidina Thauban, radiyallahu anhu, kiti maula, ça veut dire kiti un esclave affranchi par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, idha insarafa min salatih, kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux finir avec ce namaz. Ça veut dire, quand tu peux finir faire salam, istaghfara falafan, il dit, tu peux faire istighfar trois fois. Wa qala, elishpejiya, allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta dhal jalali wal ikram. Elishpejiya, allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta dhal jalali wal ikram. Alors, quila lil-awza'i, wa huwa ahadu ruwaat al-hadith. Elishpejiya, al-hadith. qui fait une narration, qui fait une rapport de ce hadith-là, comme nous connaissons une chaîne de transmission, et il y a une dans sa banjimoune qui fait une transmettre ce hadith-là. Donc, quand il peut transmettre, un jimoune fait une demande lui, « Quelle est l'istighfar ? » Estighfar, comment a-t-il été ça ? Ici, dans le hadith-là, il est mentionné, « Istighfar a thalâthan » Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fait une fait estighfar, trois fois. Alors, sa jimoune-là, fait une demande, « Comment il y a un fait estighfar ? » Ça veut dire, Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Astaghfirullah, astaghfirullah » « Astaghfirullah » veut dire, « M'adhim manallah pardon » Là, nous nous conjugons, dans la première personne du singulier, « Astaghfirullah, m'adhim manallah pardon » Comme un amas fini, donc c'est pour ça que vous trouvez, il y a une coutume, il y a un principe, il y a un habitide, alhamdoulilah, comme un amas fini, il nous dit, « Astaghfirullah, 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 trois fois. » Et nous avons les autres formules en cours. Vous pouvez trouver qu'il y a un hadith, qui est venu, dans le zikar, après le namaz, et nous avons beaucoup, et nous avons beaucoup de voyages. Il est possible qu'il y a une parole une fois, après, il y a une différence, qu'il y a une autre fois, ou qu'il y a une différence dans la transmission, et nous avons des mots en plus, et nous avons des mots en moins. Alors, généralement, on fait estighfar trois fois. Et nous avons les autres riwayats, qui sont venus, alors estighfar, « Astaghfirullah, rabbi, min kulli dhambin, wa atoubu ilay, comme on a l'habitude de faire. » Donc, alhamdoulilah, nous avons l'habitude. Donc là, nous trouvons l'importance, et nous gardons l'habitude, nous ne pas négliger les. Donc, astaghfirullah, moi dis, « Allah, estighfar, rabbi, mon rabbi, min kulli dhambin, de tout le monde de péché, wa atoubu ilay, et moi fais tauba vers les, moi retourne vers les. » Donc là, nous avons estighfar avec tauba aussi. Et là, une erreur qui, jimouna habite faire, c'est, je te dis, « wa atoubu alay. » « Alay » pas existé. Normalement, « alay » qui existait, mais là, il n'est pas bon du tout, quand nous pouvons dire « alay » parce que, le verbe tauba, comment moi, je te l'explique, le verbe tauba, veut dire retourner, répentir, mais l'ikapa veut dire aussi, accepter un jimouna sur tauba. Donc, nous, quand nous fais tauba, nous servis le même mot, qui quand Allah lui fait, l'accepter et répentir. Mais seulement, nous ajoutons une préposition à la fin. Dans anglais aussi, nous avons ça, les phrasal verbs. Dépendant nos prépositions qui nous ajoutaient à la fin, ils sont en signification là. Alors, « tauba ila, tauba ilallah » ça veut dire, « retourne vers Allah, faire tauba vers Allah » ça veut dire, « implore Allah ce pardon pour lui pardonner. » « Faire tauba ». Mais par contre, quand il y a « ila mette ala, tauba ala » ça existe Allah qui fait. Ça veut dire, accepter un jimouna sur pardon et pardon. sur demande de pardon et pardon dit Allah. À cause ça, même si nous avons l'habitude de lire cette formule, nous allons apprendre encore, nous allons dire, « est-ce qu'il peut lire le bien ? » « Est-ce qu'il peut prononcer ? » « C'est une parole extrêmement importante » comme nous avons trouvé une grande parole. Alors, si ça nous ne nous pas dire bien, ce n'est pas bon. Nous allons dire, « Alhamdoulilah, » « Nous avons l'habitude de dire, « Alhamdoulilah, » nous allons dire, « Est-ce qu'il peut lire le bien ? » « Est-ce qu'il peut prononcer ? » « Est-ce qu'il peut lire le bien ? » « Faire un effort, apprennez-le. » Parce que ça, c'est une parole-là trop importante. Alors, « Astagfirullah, » « Astagfirullah, » « Astagfirullah, » « Nous allons dire, « Rabbi, » « M'il peut lire le bien ? » « Et là, les autres rédits qui viennent, je prends l'occasion pour mentionner parce qu'il est très brièvement, il faut mentionner quelques rédits rédits qui sont sélectés. Si nous pouvons vivre en détail, nous pouvons retourner à ce livre « Kitabul Adhkar. » Alors, moi profitez, moi mentionne, maintenant, je vais Yantina. Pas tout, mais certains qui nous connaissent. Alors, « Astagfirullah, » « Al-Azim, » « All-Ladhi, » « La-Ilah, » « All-Ladhi, » « La-Ilah, » « All-Ladhi, » « Allah, » « Il est très grand » « Allah, » « All-Ladhi, » « La-Ilah, » « Il est très grand » « All-Ladhi, » celui qui n'a aucune divinité aucun bondi apporte lui le vivant éternellement c'est celui qui existait par lui-même, il n'y a pas des panlons les personnes mais par contre tout dépend de lui et faire taubat vers lui, me répentir vers Allah subhanahu wa ta'ala alors ça c'est la formule qui m'en fait qu'il y a là et il y a beaucoup de vertus le rassoult sallallahu alayhi quand il dit ça, Allah fasse ce péché même si ce péché là il tourne les deux depuis dans la bataille depuis dans le djihad il y a un grand péché un grand péché bien grave qu'il tourne les deux il est sauvé dans la bataille alors d'après le réwayat même si il fait ça, sa formule là il fait qu'Allah lui pardonne donc il fait stigfar trois fois donc le hadith là continue il y a une autre doua là-dedans Allahoumma ente as-salam oh Allah toi toi as-salam alors as-salam c'est un nom un de ban attribu un de ban 99 non Allah as-salam nous vous traduirez tout simplement pour la paix salam c'est la paix mais il y a plus qui ça il y a plus qui la paix il y a traduit comme étant oh Allah toi même source de la paix donc la paix vient depuis toi comment vous trouvez après et depuis toi vient la paix il y a un oulam qui explique l'assalam il y a plus qui la paix salam ça veut dire ça veut dire Allah si nous appliquons ça nous les mêmes assalam pour lui il veut dire il est pur il est propre de tout quelque chose qui les autres il n'est pas approprié pour lui alors il est propre il est pur de tout ça et assalam pour nous c'est nous restons nous restons nous restons loin nous restons protégés de toutes malignités de tous problèmes qu'il y a dans dunya qu'il y a dans ahirat qu'il y a en ce qui concerne nous dans la possession ou soit nous même nous la santé ou soit nous dînes ou soit nous iman donc tout ça il y a inclus assalam donc oh Allah toi même tu donne ça et depuis toi même ça quelque chose là qui nous prend comme étant la paix ou soit assalam donc c'est Allah même qui donne tout ça la même source de tout ça tabarakta tabarakta veut dire être béni baraka veut dire bénir le mot béni donc là nous avons le mot baraka depuis la dent qui veut dire bénédiction comme une simple traduction mais c'est moi le plus qu'il y a alors tabarakta Allah subhanahu wa ta'ala donc lui donne baraka ou soit lui même lui béni dans lui même ça veut dire lui sacré tabarakta dhal jalali wal ikram donc oh celui qui est à l'jalal et celui qui est à l'ikram al-jalal c'est la majesté donc Allah c'est al-jalil c'est lui qui a la majesté et al-ikram c'est lui qui a l'ikram ikram ça veut dire faire karam faire du bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne mon cadeau lui donne mon faveur lui donne son marfirat lui donne son rahmat lui donne son bénédiction lui faire ikram nous ne pas méritent n'en rien lui donne nous beaucoup même lui donne nous même nous faire tiguen lui donne beaucoup au celui qui est à grande et qui est à majesté et celui qui est à l'ikram donc quand nous faire doigt nous servons une formule Ya Rab Ya dhal jalali wal-ikram recommandé quand nous faire doigt nous appelons Allah donc ça aussi nous servons Ya dhal jalali wal-ikram alors ça aussi ça formule est une plusieurs versions Allahumma ente salam wa min ka salam wa ilayka ya'oud salam est une ban bout qui a ajouté là et c'est vers toi qui salam ou sur salama lui retourne ça veut dire toi même la source il saut depuis toi même et tout cela lui retourne vers toi même est une formule mette est une ban riwayat maintenant wa ilayka ya'oud salam aada ya'oud vejee ghtoune et na jya wa ilayka ya'oud salam raja ya'oud vejee ghtoune pareil même zakhir wa ilayka ya'oud salam usawa ilayka ya'oud salam tabarakta ici inek tabarakta dhal jalali wal-ikram les autres riwayat mentionné tabarakta ya dhal jalali wal-ikram en jya tabarakta wa ta'alayta salam il fait nous rentrer dans djannat qui dar salam place la dan et nadjimoun par kont lili kontan stick to wording ki rasulullah salallahu alayhi wa salam il yad donc peina problème peina pou discuter la dan alo pouvi nadjimoun li pe fer sa ban azkar la alo ban zikr apre namaz c'est an l'occasion en osa pou nou récolter ban zaf nou finit assisé nou finit fer namaz nou finit couper avec dunya en façons dire pou un petit moment nou ne réussit débarras nou depuis dunya nou l'ou musalla nou l'ou mo ket ou sa nou tout sel ou sa nou dan djamaat nou fek fini fer namaz nou fek fini rentre en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala sa l'état d'esprit l'anko la sa tranquillité l'anko la alo pas gaspire ça pas pas levé des suites resta sixième tigin et nabarakat l'adam ban an fe adwa l'adam et comme nous connaît Allah sallallahu aleyhi wa sallam dire l'action qui Allah plie content c'est adwa muha c'est ce qui plie régulier ce qui constant ce qui restait tout le temps wa in kalla même si les tigin donc là l'occasion qu'on nous pratique un tigin kikseuse mè kè na boukou valer boukou sa wabladam alo sa mouman la le propice la moun fini assizé moun fini mette moi dans zikroul la si mou pou levé mou 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 perdi assizé un petit peu le temps après namaz dji a saman kikseuse la appran li saman formilla en pa en nou selkou pa poukara wapran tout jodhi wapran en ou li 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 apre des trois jours si pas apre un semen ou ngan li l'invin poti ou l'habitid apre wapran l'opran li ou li 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 l'in l'habitid apre wapran l'troisem apre apre un l'etan apre quelques mois apre un an qui pas rive pou y bukou dan asgar ki rasoul sallallahu aley salam il montre nou la ele la nou pou l'in en an sa wab en en an an bien fe en an nan la dan l'ipou malheureux c'est lui qui ne glige sa se ki kouman finir salam nek li le ve di ale se kouman finir salam nek li li la bek reprend moi kouman li finir salam li tia so potable kouman li kouman blague a droite a gos non a si jen si maman et nan kik chos ekstra important pou fer apre namaz pas kouman doa apre namaz li aksepte et pab li aussi daroud sharif apre namaz sa aussi li rekomande sa aussi li in vini dam riwayat dam li daroud donc insha Allah demain vous continue les hadith les formules dhikar qui li apre namaz pouz aujourd'hui nous et donc insha Allah demain nous continue nous faire doig qu'il se fait dhikar beaucoup, nous faire zikar dans l'air qui est plus bon qui est Allah content, et tout le temps nous faire zikar surtout l'air clé que zikar l'air beaucoup va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taufik faire les biens, nous apprenons les paroles qui le Rasul sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam il montre nous et nous bénéficier avec ça, wa akhiru da'awana anilhamdulillahi robbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim